La capitale tunisienne abritera le premier forum Afrique-France de la transition écologique et énergétique. L'Algérie, le Sénégal, l'Égypte, la France ainsi que quatre autres pays participants exposeront les enjeux et les solutions en faveur de l'environnement et la transition énergétique. Une préoccupante problématique pour l'Algérie qui dépend de nos jours fortement de ses ressources gazières et pétrolières. Une réalité qui doit changer, où l'idéal serait d'investir dans les énergies renouvelables afin de préserver les écosystèmes. Pour ce faire, lors de son passage dans l'émission du soir d'Algérie, Edina Eftisen, chargée de la compagnie Greenpeace France, a confirmé qu'il devient urgent pour l'Algérie d'exploiter le potentiel solaire et éolien. Elle estime également qu'il est important d'investir et de contribuer pour la protection de l'environnement, surtout après le scénario des incendies meurtriers ainsi que les inondations que le pays a connues à maintes reprises. À présent, avec le manque d'eau ainsi que la sécheresse, le développement de l'agriculture dans le monde est menacé. C'est pour cela que chaque pays devra s'impliquer activement pour faire face aux changements climatiques.